Ça a été une expérience extraordinaire, j'ai rencontré beaucoup de monde, c'était dans les débuts que je restais à Cabano et je ne connaissais pas beaucoup de monde, mais ça m'a permis d'en rencontrer beaucoup. Aujourd'hui, j'ai encore des connaissances que je parle encore avec eux autres et j'ai beaucoup de plaisir. Moi, j'étais au burger. On faisait les hamburgers, on en faisait au poulet, on en faisait au saumon, puis on en faisait aussi avec du bœuf, comme, moi je te dirais bien ça, la viande a fondu. Puis on avait nos petites recettes de sauce qu'on mettait là-dedans. J'avais le secret des sauces, c'est le secret. Puis il y avait du monde, j'avais un client, à un moment donné, à tous les jours, il venait prendre son hamburger, puis il disait, Nicole, ton bon burger, il est bon. Bien, j'ai rencontré Diane, je ne la connaissais pas, puis à un moment donné, elle m'a demandé si je voulais faire du bénévolat. Puis c'est comme je te dis, je ne connaissais pas personne, puis je venais d'arriver à Cabano, je restais à Montréal, puis je voulais connaître du monde, puis ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, puis j'ai bien aimé ça. Bien, ça m'a permis de connaître comme Diane, la connaître un petit peu plus, Jocelyne Morin, c'était mon cousin, puis je ne le connaissais pas beaucoup. J'ai appris à le connaître là. Après ça, il y avait Gilles Morin aussi, qui était handicapé. Je l'ai eu comme personne pour m'aider. Il était en chaise roulante, mais je l'ai mis à caisse. Il était capable de retirer de l'argent, il était capable de donner le change. Tu sais, j'ai eu beaucoup de plaisir avec les gens avec qui j'ai travaillé. Oui, je m'en ennuie, mais à l'âge que je suis rendue là, je ne serais plus capable de faire ce que j'ai fait. Parce que les dernières années, la dernière année, j'étais brûlée, vidée à la fin de la fin de semaine. Ça me prenait au-dessus d'une semaine avant de m'orbiter de tout ça. C'est bon, c'est bon.